Je n'ai beaucoup plus de discuter que de parler toute seule et puis au fur et à mesure si vous avez d'autres questions sur mon copine, vous pouvez toujours les proposer. Donc je m'appelle Edith Kaban-Wala, K-Wala, K-A, c'est juste le diminutif de Kaban, tout simplement. J'ai 47 ans, je suis camerounaise, je suis chef d'entreprise, mon entreprise a 17 ans. Il est basé à Douala avec un bureau sur Yaoundé. Nous sommes un cabinet conseil en leadership et en stratégie. Basé au Cameroun, nous faisons environ 80% de notre chiffre d'affaires en dehors du Cameroun. Nous travaillons un peu partout en Afrique, nous travaillons un peu aux Etats-Unis et un peu en Europe, notamment en Allemagne. Alors, quoi d'autre ? Comme vous le savez, je suis aussi une femme petite. Je suis présidente de la France, qui s'appelle Kamoun Pibos-Pardi. J'ai été candidate à l'élection présidentielle de 2011. J'étais à l'origine d'un mouvement citoyen qui s'appelle Kamoun Pibos-O. Kamoun Pibos-O, c'est un mouvement qui appuie différents groupes, à la base, surtout au Cameroun, déjà à identifier et analyser leurs droits et leurs intérêts sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Et puis, les renforcer dans leur capacité à défendre ces droits et ces intérêts-là. Donc, par exemple, ce qui m'amène à Lyon, pour ces jours-ci, je suis très, très honorée d'être reçue par vous. Je suis très contente de cette initiative. Je suis toujours, toujours, toujours heureuse et disponible pour discuter avec les Camerounais. Je crois que le début des solutions à tous les problèmes, ça commence par la discussion. Et comme nous avons beaucoup de problèmes, nous avons de quoi discuter. Donc, j'ai l'habitude de venir à Lyon depuis 2008. Je fais partie du World Entrepreneurship Forum, qui est un forum sur l'entrepreneurship, qui réunit environ 200 personnes chaque année. C'est des entrepreneurs, c'est des chercheurs, des professeurs, c'est des public officials. Donc, ça peut être des maires, ça peut être des ministres, ça peut être toutes des personnes qui définissent une politique sur le plan public. Ça réunit 200 personnes venant d'environ 70 pays. Et nous discutons sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'il faut pour favoriser l'entrepreneuriat dans le monde. Et c'est une expérience châtanée, c'est une expérience très, très riche. Parce que ça nous permet d'avoir les expériences des autres, comment ils sont en train de faire dans leur pays. Et aussi d'apporter sur la table nos expériences à nous. Donc, jeudi matin, à la conférence publique d'ouverture du WEF à E.M. Lyon, j'ai présenté le cas des entrepreneurs de l'économie informelle. Alors, vous savez que pour nous, au Cameroun, 9 personnes sur 10 qui travaillent au Cameroun travaillent dans des communes informelles. Donc, ça veut dire que l'Etat et toutes les entreprises informelles au Cameroun n'emploient que 10% des travailleurs. Et donc, on ne se peut pas, du point de vue où nous sommes, ignorer ces entrepreneurs qui sont dans l'informel, qui sont en train de créer de la richesse, qui sont en train de travailler. Ils ont mis des heures et des conditions de travail qui sont extraordinaires. Et pour nous, nous sommes dans le devoir, pour le développement économique de nos pays, de regarder comment est-ce que nous pouvons accompagner ces entrepreneurs-là sur une voie vers la formalité, celui où ils vont créer des entreprises qui sont durables et où ils vont créer des emplois qui sont utésents. Parce qu'aujourd'hui, ils sont des entrepreneurs qui souvent n'ont pas de salaire, n'ont aucune sécurité sociale et n'ont aucune sécurité de travail. Et pourtant, ils sont en train de travailler. en train de travailler. Donc, jeudi matin, j'ai présenté le quart des femmes commerçantes sur le marché Sandaga. Le marché Sandaga, c'est à Douala. C'est le plus grand marché des vivres de l'Afrique centrale. Le marché Sandaga fournit 4 pays. Donc, le Gabon, la Guinée équatoriale, Centrafrique, le Cameroun lui-même et fournit 7 villes dans le Cameroun avec des livres frais. C'est un marché incroyable. Moi, je travaille avec les femmes du marché Sandaga depuis 2008. C'est des entrepreneurs extraordinaires, hors pair. Et nous avons mené un projet pour les aider à un un avec la formation, avec ce que nous appelons basic business skills. Donc, juste pour pouvoir tenir un cahier et tenir leur comptabilité pour que leur entreprise quitte de leur tête et puisse être représentée sur papier. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était de donner aux femmes qui sont dans ce marché. Donc, il y a 1300 environ commerçants dans ce marché dont 70% sont des femmes. Et elles n'avaient aucune voix dans la gestion du marché. Et elles étaient harcelées et par les gestionnaires du marché et par les agents des impôts, etc., etc. Donc, elles ont créé une association à travers laquelle, maintenant, elles sont devenues des interlocutrices aussi bien pour les gestionnaires du marché marché que pour la ville de Douala. Elles sont aujourd'hui très très fortes. Quand elles ont un problème, elles s'en vont chez le délégué du gouvernement pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. À travers leur association, elles ont créé un fonds mutuel parce qu'un de leurs problèmes est, bien sûr, le problème de toute entreprenante c'est l'accès au financement. Donc, elles ont créé un fonds mutuel à travers lequel environ 200 femmes par an arrivent à accéder à un financement. Et nous continuons à travailler ensemble avec beaucoup de success stories. C'est des parts assez, vraiment très intéressantes, qui ont pris leur destin en main en quelque sorte. Et c'est le cas que j'ai présenté jeudi matin au World Entrepreneurship Forum pour que nos regards ne soient pas uniquement du point de vue occidental avec des écosystèmes qui sont très bien établis, etc. Et que nous regardons aussi ces entrepreneurs qui travaillent vraiment dans des conditions où les ressources sont très très limitées. Donc, voilà un peu ce que je suis venue faire à Lyon. Et c'est le World Entrepreneurship Forum. Nous l'avons, je suis parmi les membres fondateurs. Nous l'avons créé à Evian en 2008. EM Lyon est le partenaire qui est à l'origine du World Entrepreneurship Forum. Et donc, la ville de Singapour, la ville de nation de Singapour est aussi un des partenaires clés. Donc, nous alternons entre Lyon et Singapour pour le Forum. Donc, une année à Lyon, la nuit suivante à Singapour et ainsi de suite. Donc voilà, je suis très très contente qu'à cette place, pour l'occasion de cette visite, j'ai l'opportunité de discuter avec vous. Voilà, le reste, je suis une femme publique, vous allez sur Internet, vous avez tout mon CV, toutes mes expériences, etc. Donc, je vais m'arrêter là et peut-être passer à une phase de questions, qui est très contente. Merci. Merci beaucoup.